Salut à tous, je crois que vous l'aurez deviné. Je n'ai pas pu attendre, non pas parce que j'étais impatiente et tout et tout, non, bien au contraire, j'aurais préféré ouvrir case par case en respectant chaque jour du mois de décembre. Mais si vous me suivez et en vlog et sur Insta, je vous ai parlé, donc j'ai reçu ce gigantesque calendrier de l'Avent de chez Jiffy, beaucoup d'autres youtubeuses également. Le problème, c'est qu'il a une odeur de peinture très très forte, très entêtante, je l'ai stocké pendant quelques jours dans une pièce à côté, je l'ai même aéré, mais rien n'y fait, cette odeur est toujours présente. Du coup, je me suis dit que je ne pouvais pas laisser ça comme ça, garder pendant 30 jours ce calendrier à la maison. Je n'ai pas vraiment eu de retour, bon, je ne sais pas combien on est à l'avoir reçu, mais je ne sais pas, j'ai l'impression qu'il n'y a que moi qui ai eu ce petit problème d'odeur. Si vous êtes youtubeuse que vous l'avez reçu, dites-moi en commentaire. J'ai vu sur la chaîne de Virginie Fessa Cuisine que j'embrasse au passage, donc elle a fait l'unboxing, je ne l'ai pas regardée pour ne pas me spoiler, j'ai juste regardé le début, si elle en parlait, elle n'en a pas parlé, donc j'imagine que le sien, ça allait très bien. Et donc elle l'a présentée, elle l'a ouvert aussi en une fois. Donc c'est parti, on va commencer avec la case numéro 1. Vous l'aurez deviné, il s'agit d'une petite guirlande LED, j'étais justement en train de me dire qu'il fallait que j'en prenne d'autres pour compléter, qui est blanc chaud. Voilà, et c'est une lumière fixe, donc ça ne va pas clignoter. C'est super. On passe donc à la case numéro 2. C'est une petite planche de stickers avec effet feutrine. Et j'enchaîne avec le numéro 3. Il s'agit d'une ampoule de projection, c'est-à-dire que ça va mettre des petits motifs de Noël, en fait, sur le mur, ça va jusqu'à projection 3,4 m. Ok, bon. On continue, numéro 4, petit lapinou en décoration avec une pomme de pain. J'étais obligée de mettre mes lunettes, je suis désolée, mais les lumières. On passe au numéro 5. Et surprise, le numéro 5 est vide, décidément. On va passer au 6, en espérant qu'il y ait quelque chose. Il y avait bien quelque chose, donc c'est une guirlande en bois avec des petits renards, des pommes de pain, des petits rodins de bois. Je ne sais plus où on en est. Numéro 7. Bon, bonnet, bonnet de Noël. Tellement discret ce petit bonnet. On passe au numéro, je ne sais plus, 8, il me semble. Ce bonnet m'a décoiffé. Petite nouvelle figurine à mettre près du sapin, ou en décoration chez vous, tout chousse. Un petit ours qui fait du ski. Vous l'aurez vu, ce numéro 9 a subi un début d'effondrement. J'ai sauvé la situation, finalement, c'est pas plus mal que je l'ouvre maintenant. Par contre, les éléments ne sont pas la peinture, ça c'est bien, donc ça doit être vraiment que le carton. Voilà, on va écouter à mettre dans le sapin avec la clochette. Numéro 10. La poupoule de Noël. qui est en vert et qui a, vous avez vu, un petit effet comme ça de vague. Déco encore pour le sapin. Numéro 11. Et bien plus ça va, plus je me dis que j'ai bien fait de l'ouvrir, parce que si je veux décorer mon sapin là, d'ici un ou deux jours, ça tombe bien dans le grand garland en bois, qui est rouge, qui est blanche. J'ai perdu le fil, je crois que c'est le 12. Nouvelle bouboule, que j'ai déjà, je l'avais achetée, elle est super jolie. Avec un petit paysage, un arbre et puis un cerf. Voilà, et un effet de neige. On continue, numéro 13. Une bougie. Cool, ça change. Musque blanc, c'est très bon. Parfum de grâce, 35 heures. Voilà, petite bougie, très jolie. Numéro 14. Nouvelle éboulement pour le 22. Oh, tu t'arrêtes. Très originale. Une étoile avec la possibilité de l'allumer. Très mignon. On continue ? Numéro 15. Le numéro 15 avait la même boule, alors je ne sais pas si c'est une erreur, ou si c'est fait exprès pour en avoir plusieurs, donc nouvelle boule. Numéro 16. Ah oui, j'enchaîne, j'enchaîne. Alors, vous l'aurez vu, il y avait deux choses. Est-ce que c'est justement la numéro 4 qui manquait, mais elle était à l'opposé, donc je ne sais pas. Elle est belle. Une belle boule comme ça en bois avec un flocon. Et cette petite figurine, il s'agit d'un cerf argenté. Il est beau comme tout. Du coup, je ne sais plus, parce qu'avec tout cet éboulement. En 16, 17 logiquement, voilà. On enchaîne sur 17. Alors, c'est une boule un petit peu étrange quand même. Ça se trouve que c'est pour un jouet, pour un chat, je ne sais pas. Jack ? Qu'est-ce que c'est ça ? Non, je vois qu'ils s'en fous. Étrange. Eh bien, que de surprises et d'émotions à l'ouverture de ce calendrier. 17, donc 18. Un nouveau bonnet, mais il faut arrêter avec les bonnets de Noël, les gars. Reine des neiges. Je crois que c'est ça. Bon. Il est un peu juste tout de même. Ça doit être pour un enfant, mais je n'ai pas d'enfant à la maison en bas âge. J'ai vraiment l'air ridicule, là, sur ce coup-là. Ça ne va pas du tout. On continue. J'ai oublié de dire numéro 19. Un petit couicouit. What ? Petite chouette, petit ébou. Tout doux, tout mignon. À poser également dans le sapin. On enchaîne. Numéro 20. Nouvelle suspension pour le sapin. Effet un petit peu gâteau, vous savez. Pain d'épices, voilà. On continue. Numéro 21. Nouvelle déco, boule de Noël, avec un bleu électrique et du doré et du noir. 22. Mais oui, le 22 avait subi un effondrement. Donc, en fait, il manque bien le numéro 4. Ben, 23, alors. Bon, cette fois-ci, c'est plus logique. Ça, ça devait être le numéro 4. Nouvelle suspension avec la clochette. Et là, 23 est ici. Elle est jolie. Une bougie, je pense. C'est ça, une bougie. Ah, ça sent le muguet. J'ai l'impression. Very elegant. Il est marqué dessus. Et enfin, numéro 24. Alors, c'est drôle parce que je l'ai vu chez Jiffy et je le trouvais très mignon. Et je voulais le prendre et je ne l'ai pas pris. Et je l'ai eu. Voilà. C'est un lama, je pense. Blanc, tout doux, adorable. Bon, ben, écoutez, voilà. Pour l'ouverture, finalement, je ne regrette pas parce que je vais pouvoir utiliser certaines décos pour mon sapin. Je comptais le faire dans 2-3 jours. Voilà, j'espère que cette petite ouverture de calendrier qui n'était pas prévue vous aura plu. Pour ceux qui ne me connaissent pas ou qui ne me suivent pas, je fais aussi du daily vlog régulièrement. Comme ça, vous pourrez voir l'évolution de ma déco maison aussi. Et puis, je ferai du vlogmas vu que je fais déjà, tout le reste de l'année, du vlog genre 5, 6 fois par semaine. Voilà, je vous fais un énorme bisou. Et je vous dis à demain. Salut !